allez bonjour à tous il est 7 heures du matin on est vendredi c'est bientôt week-end et vous regardez l'expresso c'est parti et on commence avec les sorties chez games workshop après une semaine très 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 chargé avec les city of sydmar qui me faisait vraiment vraiment beaucoup penser à l'univers de confrontation et notamment de kat valen on est sur une semaine un peu plus calme avec notamment des sorties pour necromunda avec deux figurines à savoir orin et urson qui sont en fait des pilleurs de tombe et puis on aura également une sortie pour orus hérési avec le consul champion renégat qui est franchement est de toute beauté ce qu'on a eu également c'est les annonces pour noël on aura dix packs en tout qu'ils vont qui vont être proposés on en aura six pour voir à meur 44 et puis on aura quatre pour être sigmar on a également eu la présentation de la figurine mythique pour noël un petit gobe rouge en papa noël franchement moi c'est pas mon trip je trouve c'est très américain de sortir des trucs un peu rococo comme ça mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire côté jeu de plateau on va avoir cinq minutes d'un jeune qui nous est proposé cette fois ci c'est un concept assez intéressant puisque c'est un jeu de cartes coopératifs où on doit aller combattre en fait des des bosses dans un donjon chaque personnage chaque joueur va choisir un personnage type un barbare un voleur des choses comme ça et puis en fait en faisant match et ses capacités vous avez des monstres qui vont se présenter à vous avec des petits icônes sur leurs cartes et puis il faut réussir à faire matcher en fait vos capacités avec ces icônes pour pouvoir les battre et puis bien entendu il se présente au fur et à mesure et puis on monte en level comme ça la promesse c'est de faire des parties courtes de cinq minutes et de pouvoir comme ça les répéter à l'infini sauf que l'idée est bonne ça mérite ça mérite notre intérêt c'est déjà livré avec son extension et puis sinon il ya une autre version qui s'appelle mystérie cette fois ci qui n'est pas tout à fait le même concept vous avez un espèce de codex qu'il faut essayer de faire matcher là aussi avec des capacités de cartes donc voilà il ya toute une gamme en fait qui sort ce week end avec avec ce five minutes à voir moi je trouve que le caractère design est vraiment plaisant et je vais essayer de m'y intéresser pour le reste on aura fait d'un si vous avez envie de partir à l'époque des cowboys et de jouer du poker avec un très beau jeu de cartes intégrés on a 14 minutes qui vous propose de devoir vous échapper d'un laboratoire d'un scientifique fou et le tout bien entendu en un temps défini de 14 minutes et puis on va avoir sushi boot un petit jeu sympa vous savez quand on va dans les sushis et qu'il ya des petits sushis qui passent sur des plateaux tournants comme ça avec certaines cartes et certaines capacités il va falloir aller comme ça piocher les bons sushis c'est un jeu très gourmand j'ai une idée des personnes avec qui je pourrais jouer à ça on retrouvera également elle grande et qui est un jeu de gestion et de conquête qui se passe dans l'espagne du 15e siècle dans la péninsule hispanique voilà un jeu de plateau de gestion de combat un espèce de risque plus plus à voir en fonction de vos centres d'intérêt chez lucky on a le plaisir de voir arriver le nouvelle extension si on peut parler comme ça ou saison de destiny avec une très très belle figurine d'une maison fantôme absolument hallucinante on y avait joué avec kevin sur la page on vous en avait fait une présentation c'est un jeu que je trouve super sympa et j'envisage de refaire des let's play on en reparlera sinon on a radelante en coffret de luxe donc un très très beau coffret pour ce jeu de cartes post apocalyptique steampunk voilà c'est des couleurs très acidulées un très très beau coffret je pense que ça ça mérite ça mérite également l'intérêt on aura casadien paysage qui est une extension pour 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 cascadia qui va vous permettre en fait d'avoir de nouveaux objectifs et puis de monter le nombre de joueurs à 6 on retrouvera également now or never qui est qui qui complète en fait la trilogie après boven bilan ni un phare donc dans le royaume passé on vous propose d'incarner comme ça un chef de tribu qui va partir à l'aventure partir à la découverte d'un monde d'un monde ouvert on est à mi-chemin entre le jeu de plateau et et le jeu de rôle puisqu'il ya deux façons en fait de jouer à la façon standard et la façon l'histoire et quand vous jouez en mode histoire vous avez un livret qui vous est proposé puis vous partez comme ça la découverte de personnages secondaires vous soulevez des identités enfin voilà je pense que c'est extrêmement prometteur les personnes qui ont joué à un boven bilan doivent doivent connaître en fait ce concept chaque jeu est indépendant donc n'hésitez pas à mettre le pied dedans avec cette nouvelle version côté jeu de rôle on a nos amis de arcane et inium publishing qui nous propose les scènes qui est un jeu de rôle qui est basé sur un mécanisme norvégien donc là vous partez dans les mythes de du du grand nord le tout vous sera proposé avec son set de des propriétaires et puis sinon on remarquera la sortie chez black book edition de vers le ragnarok donc là c'est toute une gamme complète jdr qui vous est proposé avec un livre de règles il ya déjà trois extensions également qui sont disponibles et puis un très très beau écran de joueurs avec son petit livret d'aventure supplémentaire on aura également le dernier volet trimitie millenium c'est assez rare pour le signaler mais c'est le dernier chapitre en fait de ce jeu de rôle et je trouve que c'est assez anecdotique pour pour en parler puisque en fait on vous propose d'en terminer avec avec une histoire de jeu de rôle d'arriver au bout donc voilà c'est une trilogie qui se termine avec ce dernier volet c'est intriguant et puis bien entendu je ne pouvais pas terminer cette présentation de jeu rôle avec l'annonce qui a eu cette année qui est sans aucun doute une des annonces les plus importantes dans le monde ludique c'est le fait que blizzard a décidé de lancer un jeu de rôle et un jeu de plateau autour de sa licence diablo donc le jeu de rôle sortira en courant 2024 il est déjà prévu avec des extensions alors que le board game lui sortira pour 2025 normalement ce sera pas crossplay mais cross utilisation c'est à dire qu'on va commencer avec le jeu de rôle puis quand le board game sortira on sera en capacité de l'utiliser afin d'animer les parties de jeu de rôle donc c'est plutôt alléchant on imagine la qualité qui sera proposée déjà rien que les visuels qu'on a là ils sont carrément époustouflants donc je n'ose pas imaginer ce qu'il y aura dans la boîte mais le board game c'est clair moi je vais plonger tête bêche à l'intérieur ce sera sans aucun doute du coopératif et puis on sera dans l'univers bien entendu dans la chronologie du dernier diablo qui vient de sortir sur pc et qui fait fureur donc wait and see ça c'est pour 2024 2025 voilà vous en avez dorénavant l'habitude on termine cet expresso avec le conseil bd aujourd'hui je vous conseille vivement les guerres de lucas et le titre porte très très bien son nom les guerres de lucas on est chez des man éditions c'est une bd de renou roche et de laurent hopman une bd qu'on m'a offert voilà quand j'ai ouvert je me suis dit bon qu'est ce que je vais apprendre de plus que je ne sais déjà et ben tout j'ai appris énormément de choses sur george lucas le titre les guerres de lucas fait référence à tous les les bâtons qu'on a pu mettre dans ses roues dans la création de son univers de star wars ça commence dès son enfance avec un père qui voilà cherche à l'intégrer dans une vie qui ne sera pas la sienne lui veut à tout prix devenir pilote de course ce que le destin lui refusera et puis ensuite il va commencer des études de cinéma et c'est là que les choses vont vraiment prendre forme dans cette bd on le voit rencontrer francis ford coppola on le voit rencontrer brian de palma et bien entendu un de ses plus chers amis steven spilberg ces gens vont soutenir on va le voir guerroyer contre hollywood contre les studios qui ne croient pas en son projet et puis on apprend deux trois petites anecdotes notamment les relations qui a pu y avoir entre harrison ford et carrie fischer ou les mauvaises relations qu'il y avait entre les acteurs de 6p ou à 2 r2 d2 donc voilà c'est bourré d'anecdotes bourré de clin d'oeil moi c'est très simple jeu j'ai commencé la première page et puis je suis sorti à la dernière c'est à dire que j'ai pas réussi à lâcher cette bd j'ai lu les 200 pages d'une seule traite ça se lit très très bien et puis quand on est fan de l'univers savoir ce qu'on vous devez sans aucun doute l'être c'est vraiment passionnant si vous êtes fan de cinéma en général c'est un ouvrage qui est vraiment vraiment très 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 agréable et que je vous conseille voilà il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bon gérer pas parce qu'il ya que ça pour potrer le type d'en face je vous souhaite à tous un très très bon week-end et puis à très bientôt ciao 1 Sous-titrage ST' 501